Bonjour et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Mon nom est Charles et à ma droite, Anne-Josie. Anne-Josie est avec nous aujourd'hui pour nous parler de nutrition et c'est une semaine thématique cette semaine sur comment être cote et comment manger pour réussir à être cote. Et le sujet d'aujourd'hui avec Anne-Josie, qui est d'ailleurs nutritionniste, si vous n'avez pas entendu parler d'Anne-Josie encore sur le blog, allez voir la chronique d'hier. On faisait sa présentation, sa bio. On apprenait hier qu'elle est nutritionniste, donc nutritionniste diplômée. C'est bien le cas. Excellent. Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Excellent. Ensuite de tout ça, c'est un athlète de fitness. Oui. Super. Et elle a fait de la compétition également en âge synchronisé. Donc, elle sait de quoi qu'elle parle au niveau de la nutrition sportive et comment être cote. Et aujourd'hui, on aimerait ça aborder le sujet. Pourquoi, dans le fond, on peut manger des recettes pour être cote et vous n'avez pas nécessairement besoin. d'avoir un plan alimentaire ou savoir exactement quelle portion vous devez manger par jour. Donc, si vous avez la bonne alimentation avec les bonnes recettes, avec les bons aliments à l'intérieur de ces recettes-là, bien, il y a des secrets. Il y a des aliments qui sont secrets pour ça et qui vous permettent de finalement le manger avec des recettes et qui vont faire en sorte que vous réussiez à devenir cote. Donc, Anne-Josie, pour quelle raison que… Pourquoi je vous présente mes recettes et non un plan précis que je vous donne? Des plans, c'est sûr que vous allez pouvoir en avoir accès. Puis, parfois, vous allez les suivre et ça va bien fonctionner. Tu sais, de l'information crédible et des plans faits par les bonnes personnes, par exemple, des nutritionnistes ou des gens qui ont vraiment des compétences pour ce qui est de la nutrition. Je veux dire, vous avez accès à ça. Mais est-ce que vous pourriez vraiment suivre un plan pendant 365 jours? Ça, c'est un bon point. Tu sais, à un moment donné, là, ça nous enligne un plan. J'en fais souvent des plans, d'ailleurs, avec mes clients. Mais l'étape qui vient compléter le plan, je dirais, ou même qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de plan, mais l'étape qui est cruciale, ce n'est pas nécessairement d'être capable de suivre un plan. On est-tu capable d'en suivre un? L'étape, c'est de maintenir un type d'alimentation qui nous approche de nos besoins. Tu sais, ton plan, il va peut-être t'aider, mais à un moment donné, si tu vas au resto, si c'est les fêtes, tu as de la famille, tu ne vas pas rester isolé dans ton salon 365 jours par année. Oui, 365. Exact, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est ça. Donc, moi, en fait, les recettes que je te présente, c'est une méthode de faire des choix simples, faciles, mais qui t'amènent vers tes objectifs. Donc, c'est des recettes qui te permettent de, dans le fond, supporter ton métabolisme. Donc, on veut quand même garder notre masse musculaire, même si on veut perdre du poids. On ne veut pas que ce soit principalement des muscles. On veut que ce soit du gras. Et c'est sûr qu'à un moment donné, quand on a des recettes faciles, on n'a pas besoin de se questionner. On ne se lève pas nécessairement à 9h et 2h à chaque jour de la semaine, puis on ne fait pas toute la même chose toute la journée. Donc, si tu as des recettes, tu peux ajuster, dans le fond, comment tu vas t'alimenter dans ta journée, selon peu importe ce que tu as à terre. Donc, tu prends les recettes qui vont convenir à ta situation. Donc, vraiment, les recettes, c'est plus pratique pour toi d'avoir accès à ça, parce qu'en plus, dans les recettes que je te donne, on va en parler dans la prochaine capsule, mais ça va vraiment combler tes besoins psychologiques et physiques. Donc, à un moment donné, le psychologique est important aussi. On ne peut pas être à la diète tout le temps. Je pense qu'on effleurait le sujet hier un peu, mais je vous disais qu'il y a certains gars qui vont vouloir coter, puis on leur fait un plan alimentaire, puis on n'entend jamais parler. Les gars sont disciplinés, ils sont contents, ils mangent ça, ils savent exactement quoi manger, puis ils réussissent à atteindre leur objectif. C'est des personnes que, si tu es le genre de personne que, moi, ça ne me dérange pas quoi manger, tu me donnes les portions, je les mange, un plan alimentaire, ça va fonctionner. Mais même là, un moment donné, tu finis par te tanner, ça, c'est sûr. Et il y a les autres gars qui, moi, avec ma clientèle, je donne un plan alimentaire, puis les personnes vont dire, tu sais, si j'en reparle du plan alimentaire avec mes clients deux, trois jours après, puis ils disent, moi, tu sais, je ne suis pas vraiment, tu sais, j'ai essayé de faire des modifications à mon alimentation, j'ai dit, dans le plan, tu as tes portions, si tu suis ça, tu vas perdre du poids, ouais, je sais, puis tout ça. Mais ces personnes-là, ils ont beaucoup de difficulté à suivre des portions, puis, dans le fond, là, c'est un petit peu normal aussi, on aime ça avoir du plaisir, on aime ça se récompenser avec l'alimentation. Et la beauté avec les 25 recettes pour être cote, c'est que vous pouvez manger des aliments qui goûtent bon, vous pouvez en manger tant que vous voulez, et ces recettes-là vous permettent de perdre une livre de gras par semaine. Donc, une livre de gras par semaine, c'est la bonne quantité pour perdre du gras, sans perdre trop de muscles. Donc, si vous ne voulez pas perdre de masse musculaire, il ne faut pas perdre du poids trop vite, et là, à ce moment-là, c'est juste parfait avec l'alimentation des recettes, et ça vous permet, là, finalement, d'avoir plein de recettes faciles à faire en 5 minutes ou moins, avec combien d'ingrédients, Josée? Bien, à peu près maximum 5-6 ingrédients. Je te dirais, c'est très facile à intégrer. Parce que moi, c'est ça que je rencontre, là, dans ma clientèle. Ce n'est pas d'avoir accès à l'information, c'est de prendre l'information et de l'appliquer. C'est ça qui pose problème, tu sais, parce qu'on a toujours plein de choix, puis aussi, on a un temps limité. Si tu avais le temps de cuisiner pendant 2 heures à tous les jours, bien, amuse-toi, va chercher des belles recettes fancy. Puis moi, j'aime ça cuisiner, dépendamment du temps que j'ai, on s'entend. Sauf que j'aime surtout ça quand c'est simple, j'ai pas besoin de penser, tu sais. J'ai tout ce que j'ai besoin, c'est fait en moins de 5 minutes. D'accord, mon appétit est comblé, je suis satisfaite, j'ai eu une bonne assiette. En fin de compte, c'est des concepts qu'il faut que tu apprennes à faire, puis que tu vas pouvoir garder pour tout le temps. En fait, la composition corporelle, dans le physique que tu vas atteindre, tu ne vas pas le perdre le lendemain parce que tu vas l'avoir pour toujours, parce que tu vas pouvoir continuer avec ces recettes-là, même si c'est au resto, exemple. On va y revenir, là, mais... Bon, bien, écoutez, donc, pour le prochain vidéo, pour les membres seulement, bien là, vous voyez probablement, Josée a amené tout plein d'aliments sur la table. On va pouvoir discuter de ça. Il y a certains de ces aliments-là qui, finalement, sont vraiment intéressants lorsque vous les cotez, puis pas vous poser de questions. Donc, il y a certains aliments que vous pouvez manger en grosse quantité, puis que vous allez être bourrés de ces aliments-là, puis que vous allez perdre du poids quand même. Donc, on va discuter de ça dans la vidéo pour les membres. Sinon, pour tout le monde, je vous souhaite une excellente journée. Ici, vous voulez être copes et vous ne voulez pas vous casser la tête, il y a 25 recettes faites par Anne-Josée, démontrées en vidéo. Chacune des recettes est démontrée en vidéo, 5 minutes au moins, avec 5 ingrédients au moins, avec des noms d'ingrédients que vous connaissez. Ce n'est pas des épices qu'on a retrouvées en Asie du Sud-Est. Donc, si vous voulez savoir comment manger, puis que ça goûte bon, allez voir la vidéo d'information, c'est juste en bas du vidéo. Pour les gars qui sont membres, on se revoit dans un instant. Salut!